Imaginez que votre société vous fasse vivre une expérience foncièrement décalée. Chez SGM, nous sommes prêts à tout. Et nous avons réservé à certains collaborateurs une petite surprise. Une fausse équipe de télévision va venir les interviewer et leur faire vivre des scénarios complètement improbables. François-Xavier est Asset Manager. Il doit veiller à la bonne gestion et à la valorisation des actifs de la SGM. Il maîtrise tous les sujets avec rapidité et efficacité. Mais son interview va tourner au cauchemar. Journaliste en retard, problèmes techniques, mésententes dans l'équipe. François-Xavier va devoir faire preuve de patience et de diplomatie face à une véritable bande de bras cassés. En route pour le second épisode de SGM Inside. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, les lantins, Jade. Il faut qu'il apprenne une branlée. Je vous présente Aurélien, le journaliste. Si on peut plisser un journaliste. On était censé tourner à 10h, je te le rappelle. L'adresse sur l'affiche n'était absolument pas la bonne. Tu m'as filé 60 pour terminer au temps. Bref, allez, on va pas commenter. Je suis désolé. Voilà, c'est ça qu'on attendait depuis tout à l'heure, des excuses. Ils sont stressés. Ah ouais ? Ah ouais, putain. Ambiance de merde. Faut pas que j'oublie, j'ai un micro. Ouais, je sais pas, il faudra voir à l'acélicer. On peut lui poser des questions maintenant, il va gueuler. Ils seront plus contents. On va déménager dans le bureau de... On change de lieu Aurélien. De mon président. On a du retard sur du retard. Là, on remonte en gamme. Et après, on finit sur le toit, les enfants. Exactement. Et le fait qu'on voit Aurélien dans le champ, ça, ça vous dérange pas, par exemple ? Ils aiment bien sortir. Non, alors ça, c'est moyennement marrant, ça. Ta gueule, allez, oui, oui, tiens. Je te remercie, Aurélien. Tombe pas, tombe pas, ce serait dommage que tu te fasses mal. Je vais pas beaucoup bouger. Est-ce que tu peux tenir ça, s'il te plaît ? Alors... Il me semble voir des volets. Entre une image éclataque, c'est baisser un peu des volets. Peut-être qu'on va baisser un peu les volets. Cumule tout. Quelqu'un veut pas faire un malaise, histoire qu'on finisse comme ça. Ah, j'ai esquissé un rictus, Aurélien. Je te remercie. Allez, on se détend. Je crois que c'est le mot d'ordre. Jad, il brille, Aurélien, non ? Enfin, il y a quelqu'un qui le remarque. Ça, c'est un compliment. C'est bien, je trouve qu'il y a des efforts mutuels. Il réussit à me dérider contre toute attente. C'est bien. Oui, c'était pas gagné, mais... Dérider, c'est pas gagné. Ah ! Et ben, voilà, de nouveau l'ambiance de merde. On continue notre reportage sur la SGM. Tu te tiens correctement, par contre ? Oui, oh là là, pitié. Allez, le moteur est demandé, s'il vous plaît. Je crois que ça peut être drôle si on est vraiment en tenue. Non, l'humour, là, non. On va pas pratiquer, je te promets. Et action. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on continue notre enquête sur la SGM, la Société des Grands Magasins. Et aujourd'hui, on est dans le siège social à Lyon. Alors, euh... Ok, pardon, je la refais tout de suite. J'ai failli t'appeler Karl. Putain, je sais pas pourquoi. On avait pas dit que c'était Karl au début. Tu l'as appelé Karl ? Non, j'ai failli, putain. Excuse-moi, je suis désolé. Et... action. Eh bien, bonjour. On continue notre enquête au sein de la SGM, la Société des Grands Magasins. Et aujourd'hui, nous sommes à Lyon, au centre social. Au centre social. Au centre social ? Oui, bah... J'ai même pas encore dit un mot. Allez, on va peut-être faire en sorte que François-Xavier s'exprime pour la première fois. Guillaume, le son. Oui, bah ça vient. J'ai le deux bras. François-Xavier, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Donc, je m'appelle François-Xavier, j'ai 35 ans. Je suis papa d'une petite fille de 4 ans et je suis... Mais il y a une perche, en plus, mais... Un ! Les travaux, le soleil. Non, non, tu verras que ça sera fifou, la poisse. Moi, j'ai bien joué aux petites batteries. Il n'y a plus de batterie, bien sûr. Le moteur est demandé, s'il vous plaît. J'ai chaud, là. Allez, allez. Putain, Aurélien ! Je n'ai pas mouché devant les gens. Est-ce que tu peux un peu plus développer tes fonctions, justement, de asset manager ? En français, c'est un responsable de gestion locative. J'interviens à ce titre dans plusieurs étapes au niveau de la foncière. Arrête, parce que, visiblement, Guillaume a encore un problème au son. C'est ça que tu essaies de me dire avec tes petits signes ? C'est toi qui fais du bruit. Ça ne prend pas longtemps de la refaire. Allez, allez. Ça prend une minute. Allez ! C'est super ! Le moteur est demandé. Donc, j'interviens sur tout le patrimoine de la SGM. C'est environ 500 beaux à gérer. Il y a du bruit, là ! Il y a du bruit ! 200 000 mètres carrés. On prend sur la particularité de... Ah, c'est, c'est, je vais le garder, là. Je vais le garder et puis je vais l'éteindre. Je vais le jeter aux toilettes. Par la fenêtre, voilà. Ah oui, oui, c'est la seconde. Alors, ce que je vous propose, Guillaume et Benoît, notamment, c'est que ce soit moi, en fait, qui parle, parce que là, vous prenez vos aises, c'est fatigant. C'est à moi de faire ça. La crise d'égo, là, t'es gentil, franchement, t'es ultra relou. Comment est-ce que tu veux qu'on se concentre, là ? Parce que là, c'est pas possible, en fait. C'est toi, c'est... Putain, ça va, ça va. J'avais quoi ? J'avais une famille. J'avais une famille. C'est parti. Ça va, Lisée ? C'est des rires ou des larmes ? Je suis désolé. Franchement, c'est... Mais ça va, ça va le faire, t'es inquiète. Non, je sais pas. S'il faut retourner la semaine prochaine, enfin, je sais pas, moi, je me propose de décaler, parce que là... Non, je sais pas. D'accord, mais c'est quoi, cette conclusion ? Je suis François-Xavier Gabel. Vous étiez en immersion chez SGM pour une interview foncièrement décalée et je viens de me faire piéger par Frédéric Gern. D'accord ? Eh ben, je trouve que j'ai été très bon. Franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Bah, je me suis demandé, quand même, de temps en temps, mais... Bien joué, vous êtes très forts. Vous êtes des bons acteurs. J'aime pas voir les gens pleurer, en plus, ça c'est...